Essayez de deviner laquelle des deux a été la plus raisonnable. Sous-titrage ST' 501 ... Allô, allô! C'est Karine de Moncoin Lecture et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, j'ai de la visite. Je suis avec Maps de Maps Booktube. Et pourquoi? C'est parce qu'on arrive tout juste du Salon du Livre de Montréal. On a eu un fun fou. Et là, on va vous tourner notre book haul, c'est-à-dire toutes les choses qu'on a récupérées au Salon du Livre et qu'on va lire demain matin, bien entendu. Oui, demain! Demain. Le Salon du Livre de Montréal cette année, c'était un événement auquel on avait vraiment très, très hâte. On était planifiés, on s'était organisés. Mais quand même, ça a passé beaucoup, beaucoup trop vite. Et toi, Maps, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce Salon du Livre-là? Oh, mon Dieu! Il faut que je fasse des choix. Oui! Bien, pour moi, le Salon du Livre de Montréal, c'est quelque chose de tellement, tellement gros. On dirait que, comme, revoir les gens, revoir les auteurs, voir des livres, c'est juste comme l'ambiance de plaisir et d'amour du livre, je pense. C'est tellement effervescent, le Salon du Livre-là. C'est tellement plaisant. Et moi, c'est les gens. C'est les gens parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne se le cache pas. On parle aux auteurs, on parle aux maisons d'édition toute l'année par courriel. Et les voir en vrai, ce sont des moments qui sont géniaux. Et cette année, ce qui était vraiment chouette, c'est que le Salon du Livre de Montréal a laissé la place aux gens d'Instagram, aux gens de BookTok, aux gens des blogs et tout ça. Ce qui fait qu'on a été, beaucoup de personnes qui font du contenu sur les médias sociaux qui étaient là, on s'est rencontrés et on a rencontré des gens qui étaient extraordinaires. Donc, on ne les nommera pas tous, mais ça serait difficile. On a des coups de cœur quand même. Oui, c'est sûr. Mais juste d'être tout le monde ensemble, ça valait de l'or, je pense. Oui, exactement. Puis, Marie-Pierre et moi, ça fait des années qu'on est sur les réseaux sociaux. Ça fait des années qu'on parle de livres. Ça fait des années qu'on voit la communauté évoluer. Et c'est tellement le fun de voir tout le monde sur le même niveau, tout le monde qui sont là pour l'amour des livres, pour le plaisir des livres, pour échanger, pour discuter. C'était génial de voir ça. On est tous des membres qui aiment lire, on est tous des membres qui aiment les livres, on est tous des membres qui veulent en parler et qui ont cette fin de parler de livres. Puis, la plupart des gens autour de nous autres, il n'y a pas tant de monde que ça, qui aime parler de lecture. C'est vrai. Donc, on est toujours contents d'en rencontrer d'autres qui sont presque aussi cinglés que nous. Presque. Ah, il y en a qui nous efface. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Mais on ne le dira pas. Non, on ne le dira pas. Comme toujours, dans les salons du livre, on fait quelques petites récoltes livresques. Et cette année, on a trouvé quand même beaucoup de choses. Donc, on va vous montrer ça. Bien entendu, vous devriez aimer ça parce qu'on va vous parler de livres qu'on n'a pas lus. C'est ça. Ce que j'ai. J'ai ici Lapin maudit de Chumbura. Écoutez, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais il y a un lapin. J'ai une fascination pour les lapins parce que ce que vous ne savez pas, là, c'est que mon bébé frère a un lapin en trouble de comportement. Donc, pour moi, là, il y a un petit quelque chose. Si j'ai un neveu lapin qui ne va pas bien, donc quand je vois des lapins, je suis attirée. Mais attendez, je vais vous dire un petit peu quand même. En fait, même si je lis, là, je ne vois pas, mais c'est écrit que ça avait été encensé par David Lynch et Stephen King. Donc, ça peut me plaire malgré qu'ils foutent leur nom partout, là, ça n'a pas tant de rapports. Mais ça parle de réalisme magique, d'un esprit de vengeance, d'errance, d'amour. Ça peut le faire. Pour moi. Tu ne le rends pas pour moi. Totalement pas pour moi. Next! Ensuite de ça, on avait le roman de Joyce Carol Oates qui s'appelle Baby Sitter. Je ne sais pas tellement de quoi ça parle, mais c'est Joyce Carol Oates. Donc, quand je vois cette autrice-là, je le sais qu'elle va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je me dis que, go, on y va. Tout ce que j'ai lu d'elle, tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai aimé ça. Là-dedans, on est dans les années 70. On est avec un couple aisé et à Détroit, il y a des corps de jeunes garçons mutilés qui sont retrouvés. Et le criminel est surnommé le Baby Sitter. Donc, nous verrons. Mais connaissant cette autrice-là, ça ne va pas rester juste un genre de thriller. Il va y avoir un truc de psychologique là-dedans. Je suis pas mal certaine. Ça pourrait intéresser Cindy Landess. Oui, je pense que Cindy pourrait être intéressée. Elle n'était pas là, Cindy. Elle était cool qu'elle vienne. C'est vrai. Elle habite loin. Un peu. Mais moins que moi. Souvent, moins que toi. J'ai aussi l'école aux oiseaux de Claire Beams. Là-dedans, ça parlait de quelqu'un qui voulait fonder une école privée de filles dans une ferme isolée. Mais les filles deviennent de plus en plus étranges. Il y a de mystérieux oiseaux. Ça fait un peu un mix de Dark Academia et de Gothic. C'est tellement pour moi. Tellement pour moi. Ça parle d'enseigner la littérature. T'as toutes mes tripes là-dedans. Tout ce qu'elle aïe mourait. C'est là qu'on voit à quel point on est complémentaires. Un autre livre que Sylvain Dementier a beaucoup aimé, je pense. Je pense qu'il a lu et qu'il aimait ça. Moi aussi, je l'ai lu. Tu l'as lu? Oui. J'ai bien aimé. J'ai peur. Donc, ça, ce n'est pas un fait du verre de Philippe Besson. Puis, pourquoi je voulais lire? Parce que j'aime quand même ce que fait Philippe Besson. Puis, en plus, l'année passée, quand je suis allée au salon du livre, j'étais habillée exactement comme cette couverture-là. Donc, j'ai décidé de lire mon déguisement de l'année passée. Puis là, j'entends mes boucles d'oreilles. T'as entendu mes boucles d'oreilles? OK. Parce que peut-être que mon micro trop sensible va l'entendre. J'ai ici La danse des données de Kieran Millwood Hargrave. Et je l'ai prise parce que la couverture était belle. Mais en plus de ça, on est au 16e siècle. C'est une histoire de femme, une femme qui commence à danser sans s'arrêter et qui est bientôt rejoindre par d'autres femmes. Elle est bientôt rejoindre! Hum-hum! C'est quoi que tu nous as dit hier, toi? Ça ne se dit pas en caméra. Oui, ça se dit. Elle disait qu'un sujet était circoncis au lieu de que le sujet était circonscrit. Elle paye. Je vous dis qu'elle paye. C'est découpé autour. Donc, il y a aussi le retour d'un personnage et elles veulent faire voler en éclat le monde tel qu'elles le connaissent. Oui, je peux aimer ça. Tout ce qui est bizarre, j'aime ça d'habitude. Je vais te le laisser, celui-là aussi. Pourquoi je ne suis pas surprise? Mystère! Ensuite, j'ai quelques romans de chez Sonatine et ici, j'ai La colère de S.A. Cosby. Je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait, mais c'est Céline de chez Interforum qui m'a dit « Écoute, ça, c'est mon roman de l'année. C'est encore meilleur que les éclats. » Hum-hum! C'est... c'est gros, ça. C'est gros, hein? Quand quelqu'un dit ça, tu dis « Ok, oui, je vais le lire. » Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est un thriller, il y a un personnage noir, il y a un personnage blanc. J'imagine qu'on n'est pas dans « Maintenant ». Je ne sais pas, mais j'ai bien hâte de voir de quoi ça parle et pourquoi elle a trippé tant que ça. Hum-hum! J'ai aussi toujours chez Sonatine de Benjamin Stevenson. Tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un. Je l'ai pris parce que ça disait un peu à la Agatha Christie, mais en plus bizarre, parce que c'est une réunion de famille, puis ils s'endurent difficilement. Et ils ont un seul point commun, c'est que tout le monde a déjà trucidé quelqu'un. Il me semble que ça pourrait m'intéresser, ça. Ça doit être drôle, il me semble. Il me semble que ça doit être drôle de dire « Allez, Agatha Christie, puis c'est quelqu'un qui connaît bien les ficelles du genre, fait qu'il va nous surprendre. » Tu penses-tu qu'il va me surprendre? Non. Non, impossible. Impossible. Mais s'il réussit, par exemple, je fais une danse devant la caméra, moi. J'ai hâte. Et chez le même éditeur, j'ai aussi les dernières pages de Robert Goddard. J'essayais de le dire en français, puis non, je ne suis pas capable. Et ici, on est dans les années 60, et ça semble parler de guerre d'Algérie ou de massacre d'Algériens, mais quelqu'un va trouver un manuscrit qui aurait été écrit par son père, qui expliquerait la disparition d'une certaine personne, donc manuscrit, disparition, ancienne enquête. Habituellement, si c'est bien fait, là, je peux avoir du fun là-dedans. Maintenant, vu que quand même, c'est le Salon du livre de Montréal, je vais passer aux Québécois. C'est-à-dire que j'ai quand même récupéré des romans québécois. Mars également. Donc, les premiers dont je vais vous parler, c'est un peu notre coup de cœur rencontre auteure du Salon du livre. Oui. C'est une autrice que j'avais rencontrée à Québec. J'avais déjà eu beaucoup de fun avec elle. Mais là, vraiment, on a eu l'impression d'avoir passé la journée avec. Et elle était trop souelle avec ses bottes qui étaient assorties à son roman. Donc, moi ici, j'ai le deuxième tome de Chris Bergeron. Ça s'appelle Vandal. Le premier tome, ça s'appelait Valide. Et c'était un roman de science-fiction. Et c'est une autrice trans. Donc, on s'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais je ne vais pas vous expliquer comment exactement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime ce qu'elle fait. M'a, elle a moins aimé ça. Puis c'était drôle parce que l'autrice, elle a dit « Ah oui, je me souviens de toi, tu n'avais pas aimé mon livre. » Oh, que l'honte! Mais bon, c'est ça la vie. Mais je voulais lui donner une deuxième chance parce que en lisant son livre, c'était un livre que je voulais aimer, mais il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Qui ne fonctionnaient pas avec moi. Et non, qui ne fonctionnaient pas dans le livre. Donc, malgré tout, on s'est dit... Elle m'a dit que je pouvais lui donner une deuxième chance. Et on va le faire! C'est ça. Et ça, c'est le tome 2. Puis elle a dit que ça, c'est le tome 1.5. Puis elle parle d'astronautes femmes dans l'espace. Et il semblerait qu'il y en a une qui soit condamnée. Mais là, je ne sais pas le pas parce que c'est au début. Puis elle nous l'a dit. Donc, c'est tout petit. Puis on va lire ensemble. Oui! On va lire ça ensemble, voir ce qu'il y en a. Puis c'était vraiment drôle parce que... Si je vous montre la dédicace de ce roman-là, c'est écrit pour Karine. Cette fois, j'ai signé le bon livre. Parce qu'elle s'est trompée. Elle a pris une pile de valides. Puis elle a signé mon nom. Puis je dis, oui, mais ce n'est pas lui que j'ai acheté. Oh! Oh, je ne savais pas! C'est très drôle. C'est très, 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 très drôle. Puis elle nous a vraiment fait rire aussi. Quand on est allé aux prescriptions littéraires et elle était là, elle dit, ah, ce livre-là, ça parle d'une gang de trans frustrés qui assassinent des hommes hétéros. Puis elle dit, j'ai adoré chaque moment. Elle est hilarante. Moi aussi, elle m'a fait vraiment rire. Elle a mis take two dans mon vaillante. Puis elle m'a dit que si je ne l'aimais pas, elle essaie d'écrire un livre qu'elle aime plaire. Fait que c'est... Écoutez, comment ne pas l'aimer? C'est ça. Coup de cœur. Vraiment, coup de cœur. Ensuite de ça, j'ai pris chez La Peuplade un des romans que j'avais spoté en début d'année. C'est-à-dire, à mon frère, c'est de E.L. Carou. C'est un roman qui est traduit du finnois, je crois. Ouais, bien, je ne sais pas. En tout cas, nordique. C'est nordique. Et c'est l'histoire d'un personnage très étrange qui a des tripes très, très particuliers. Elle aime juste certaines choses. Et le truc qui la fascine le plus, c'est son frère, qui est brillant, qui est étincelant. Et il semble avoir une relation particulière entre les deux. Ce n'est pas super sain, tout ça. Le monsieur, je suis la Peuplade, il m'a vraiment intriguée avec celui-là. J'hésitais entre quelques-uns, mais... Ouais, je vais en prendre celui-là. As-tu des fleurs dans le grenier? I don't know. Bon, we'll see, je te le dirai. Oui. S'il y en a, tu liras. Ensuite, nous sommes passés chez Le Méac, qui nous ont parlé de beaucoup de livres et qui nous ont convaincus sur beaucoup de romans. Donc, on va vous en montrer chacune quelques-uns, parce qu'on n'a pas les mêmes. Moi, ici, j'ai celui de Stéphanie Meunier, qui s'appelle Une carte postale de l'océan. C'est une autrice que j'ai déjà lue. Et ce que j'aime chez elle, c'est que... Bon, elle a une belle plume. Puis en plus, il y a souvent un truc nostalgique. Puis vous savez comment, moi, la nostalgie, là, c'est mon... C'est ma cam. Donc, ça me plaisait. Et ici, c'est une femme qui retrouve une photo de son père avec cinq personnes qu'elle ne connaît pas. Et elle décide de voir qui sont ces personnes-là et qu'est-ce qui va se passer après. Ça peut vraiment me plaire. Hum-hum. Cette autrice-là, toutes les deux, on l'a lue, mais on n'a pas lu le même livre. C'est ça. Fait qu'on va le lire, puis on va s'y passer. C'est la même chose pour cette autrice-là, je crois. Myriam Beaudoin. Oui. Qu'on a toutes les deux lue, mais je pense qu'on n'avait pas lu le même livre. Moi, j'ai lu 33 de la baleine. Moi, j'ai lu Adassant. Donc, on ne se l'est pas déchirée en deux, mais presque. En tout cas, la phrase était weird. Mais mon mirador, je ne sais même pas de quoi ça parle, par contre. Je sais que toi, tu l'as lu un petit peu. Rapidement, comme ça, ça a l'air assez atmosphérique, ambiance. Un ermite qui vit tout seul depuis des décennies. C'est pas mal ce que font les ermites. Habituellement, oui. Habituellement, c'est... Un roman grave et allégorique. Il me semble que tout d'un coup, ça sonne plus comme toi, mais on verra. Mais moi, j'ai peur du nature writing là-dedans. Ce n'est pas toujours mon trip, ça doit être... En tout cas, on verra. Grave, atmosphérique, en effet, je ne suis vraiment pas tant sûre. Alléluia! En ce de ça, on a ici, Pour que demain s'empare de nous, de Julie Bossman. Et l'autrice était là. Elle nous a vraiment vendu son truc parce qu'elle a presque mon âge. Et on a vraiment les mêmes références. Donc, trois ados à Montréal, les années 90, jeunes adultes, en fait, qui fréquentent les faufounes électriques. Puis je regardais la playlist à la fin, là. C'est tout ce que j'écoutais. Puis son autre livre d'avant, elle parle de Starmania. Et elle le sait par cœur, comme moi, du début à la fin, incluant les récitatifs. On s'est trouvés des points communs, tu sais. J'avais pas le choix. Il fallait que je le lise. Donc, oui, je vais le lire. Puis ça, je serais curieuse de voir ce que t'en penserais. Je l'ai chez nous, en plus. Fait qu'on va pouvoir le lire ensemble. Yeah! On va pas s'ostinuer parce qu'on pense jamais la même affaire. Tu sais, même quand on aime toutes les deux un livre, on l'aime pas pour les mêmes raisons. C'est ridicule. J'ai celui-là aussi de chez Le Meac, femme de Vitruve, de Sarah Lazaroni. Est-ce que tu l'as déjà lu, celle-là? Non, je la connaissais pas du tout. Moi non plus? Bien, c'est peut-être un premier roman. Non, ce n'est pas. Alors, deux filles qui sont dans une agence spécialisée en lancement de produits. Il semblerait qu'on va aller au-delà des apparences. Donc, rapidement, c'est ça que je pourrais vous en dire. Je ne la connais pas. Je trouve ça intriguant. Puis, ça va se lire quand même assez facilement. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a L'invention d'un visage de Mathieu Laca. Et ça, ce roman-là, Mame, ça m'avait dit, ça, j'ai vu ça, là, puis c'est pour toi. C'est sûr, tu lis la première phrase, tu dis, « Est atteint de prosopagnosie. » Dans les salons, là, si je vous reconnais pas, c'est pas que je suis snob, OK? Je pense souvent pour snob, mais je vous reconnais vraiment pas. C'est pas pour rien que j'ai fait de faire mes petits macarons. Oui, il y avait une idée qu'on se reconnaisse entre nous, mais c'est comme, moi, je veux vous reconnaître, parce que c'est clair qu'autrement, ça n'arrivera pas. Je dis ça. Ce qui me fait peur, c'est qu'il dit qu'il essaie de surmonter ça en s'envoyant l'air un peu partout. J'espère que c'est pas trop graphique. Je suis pas une fille de cul, moi. Ben, dans les livres, mais... OK, trop d'informations. Mais il va tomber... Il va donc tomber sur une peinture d'un peintre québécois qui serait un Rembrandt oublié et il va partir à la recherche de tout ça. Donc, peinture, prosopagnosie... Ouais, l'art dans les livres, ça me plaît habituellement. C'est vrai, elle avait bien vu. J'espère que je vais aimer ça. Une faune artistique intellectuelle qui se tenait dans les années 20 des galafantasques. Ouais, 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 ouais. Ah, yes, yes, pour moi. Les potentiels. Qu'est-ce que ça se passe pas, ça? Ah oui, oui, on a des vies préparées. Ah oui, c'est horrible, c'est assis. Celle-là, le pire, c'est que je me souviens... Je pense que c'est un premier roman, puis que je l'avais vu passer, Mme Werner. Je sais pas s'il faut le dire à la française. Werner? En tout cas, Werner. Werner, de Gabrielle Chevalier. Puis, je me souviens que je l'ai lue. Il me semble que ça avait un lien. On est dans le milieu musical. Puis là, je regarde, oui, c'est ça, le conservatoire. Puis je pense que la belle-mère, Mme Werner, qui était assez particulière. En tout cas, je me souviens plus pourquoi, mais je l'avais vu penser. Puis là, ça fait plus, là. Mais mon look d'hier, c'était un petit chandail vert pareil. Fait que je trouve que c'était... Juste pour ça, c'était une bonne raison. Mais moi, tu parles de conservatoire musique. Ça me parle, soudainement, ça me parle. Oui, c'est ça. On s'en reparlera plus tard. On s'en reparlera. Ensuite, moi, c'était le livre qui j'ai trouvé fité le plus. Parce que vous le voyez pas, là, mais... C'est pas la même teinte tout à fait, mais il y a des petites taches de la même couleur que ma blouse. Fait que... J'ai fait presque. C'est de Audrey Ouellemie, ou Villemie, je sais pas comment le prononcer. Ça s'appelle Peau de sang. Puis je disais tantôt que je trippais pas tant sur les trucs trop... sexuels dans les romans. Sauf que quand ça passe par Audrey Ouellemie, habituellement, j'aime ça. Parce qu'elle parle beaucoup du pouvoir de la femme, notamment à travers le sexe. Donc, ici, c'est une femme qui vit dans une plumerie. Et tous les gens viennent la voir. Et ça parle de libération de... De... De l'organe? Je sais pas, non. Elle célèbre des générations de charmeuses habillées de dentelles. Ouais, je vais aimer ça, c'est sûr. Moi, j'ai celui-là que j'avais vu passer. Puis il me semble qu'un petit concept, genre je lis les girafes, ça serait ben, ben fun. De quoi ça parle? Aucune idée. Mais les girafes en feu de Gabrielle Allaire. Le zoo n'est pas toujours là où on pense. Gare aux gorilles. Remarque... Oh! Là, je vais tellement chanter ça, là. Tu connais-tu les gorilles? Non! Je vais t'en faire écouter tantôt. Remarque-midi. C'est dans notre sujet dont on parlait tantôt. Gare aux gorilles. C'est très faux. C'est Brassens, Brassens, mon amour. Roman satirique, roman fou, roman d'amour. Bon, écoutez... Ah, je vais lire ça! Pas besoin de plus que ça. Je sais pas du tout ça parle. Je l'ai vu un petit peu passer, mais... T'sais, girafes, beaucoup. Non. Tu peux pas faire autrement. Non. Ensuite, on s'en va chez Triptique, d'où j'ai sorti trois romans. Dont un que je voulais lire, encore une fois, depuis notre live. C'est de Valérie Forgue. Et ça parle d'un choix d'amour. Non, le titre, c'est un choix d'amour. Et ça parle du non-désir d'enfant, entre autres. Ce qui est mon cas. Vous allez voir, c'est une thématique dans ce que j'ai choisi dans tout ça. Parce que c'est quelque chose qui reste tabou, quand même. Le nombre de fois où je me suis fait dire, quand j'étais plus jeune, « Bizarrement, là, ça arrive plus. » Tu vas changer d'idée quand tu vas rencontrer le bon. Non. Non. Tente pas. Tu sais, j'ai passé ma vie à travailler avec des enfants de trois ans. La dernière chose qui m'a tenté à la maison, c'est de gérer une crise d'honneur le soir. Non, crise de bacon parce que j'ai donné le plat rouge au lieu du plat bleu. C'est vraiment insultant. Quand il m'avait demandé le rouge, en fait. Ben oui. Sinon, c'était drôle. Voilà, c'est sûr que ça, ça me tente. Et la personne qui était au kiosque m'a dit, « Si le thème t'intéresse, je te recommande. Si tu vis à Paris, je pense. » Parce que c'est le thème vu d'une autre façon. C'est pas la non-maternité. C'est la maternité qui est arrivée et qui est refusée par la suite. C'est-à-dire que c'est une femme qui imagine la vie de sa mère qui l'a abandonnée quand elle était jeune. Donc, « Tu vis à Paris, je pense. » C'est une toute petite brique. Donc, c'est le même sujet, mais traité différemment. Donc, elle m'a convaincue. C'est de qui? C'est de Sarah Rocheville. Finalement, j'ai ici un des romans qui avait gagné l'année passée, pas un septembre-là, l'autre septembre, au Salon des livres du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il avait gagné le prix du meilleur roman, c'est « Territoires de trappe » de Sébastien Gagnon et Michel Lemieux. Je me dis depuis ce temps-là que ça me tente de lire. Quand j'avais écouté leur conférence, ils m'avaient vraiment convaincue. Je ne me rappelle plus de quoi ça parle, mais je sais que je veux le lire. Puis, on sait qu'il y en a un autre de ces deux auteurs qui s'en vient. Donc, ça, c'est super intéressant. Oui, parce qu'on a un projet, nous, pour l'année prochaine. Ça va être cool. Je dis « nous », mais on est un gros groupe qui a un projet. Ensuite, XYZ. Moi, j'ai pris quelque chose de qui, numéro 5. Vous allez reconnaître le thème. Ça s'appelle « Je pense que j'en aurai pas ». C'est de Catherine Gauthier. On en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Encore une fois, non désir d'enfant. Il paraît que c'est un mix de genres parce que c'est illustré. Si on regarde, c'est... On a ici des illustrations. On a des textes aussi, je pense. En tout cas, ça me parle et les illustrations sont vraiment belles. Je vais essayer de faire un close-up. La fille qui m'en a parlé. Oh! On est à Montreal City! Donc, elle m'a dit qu'elle, ça l'avait énormément émue et ouais, j'ai hâte de voir. En fait, c'est con, hein? Moi, là, je suis très normale dans la vie. En fait, non, il n'y a pas grand monde qui dirait que je suis normale. Mais c'est le... Pour le seul truc pour lequel j'ai besoin de me sentir représentée, c'est con, c'est le seul. Fait que je comprends le désir d'être représentée à cause de ça. Je comprends. Autant pour le reste, je vais voir des points de vue différents du mien. Autant pour ça, là... T'as besoin de voir ton point de vue. Oui, j'ai besoin de voir le mien. C'est weird, hein? Toi, je sais que c'est CREXZ, je pense que tu as craqué... Oui, bien, vraiment, la fille avec qui on a parlé était vraiment trop bonne. Oui. Puis, en tout cas, ça fait mal au portefeuille un petit peu. Il y a un Gabriel Futoshiba que j'avais déjà lu. J'avais bien aimé, malgré que c'est quand même un petit peu atmosphérique et tout ça. Mais elle a des thématiques d'écologie, féministe et tout. C'est en cabanée, hein, que tu avais lu? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est... Tu l'as déjà lu, en cabanée, aussi? Non, je l'ai, mais je l'ai pas lu, sinon c'est pas drôle. Ça serait pas drôle. Donc, puis celui-là, il me semble qu'elle avait dit que c'est une dystopie ou post-apocalyptique, en tout cas. Fait que je trouvais ça super intéressant. Donc, je me suis dit, bon, bien, je vais la relire. Elle nous l'a super bien vendue, beaucoup plus que ce que je vous le vends en ce moment. Puis, sinon, l'autre livre qu'elle nous a vraiment très bien vendu, c'est juste pas québécois, puis c'est un petit peu moins de fun pour moi dans ces cas-là. C'est hors-la-loi de Anna North, puis c'est comme un western, une femme badass, puis bon, je sais plus d'autre quoi, là, mais... Ça avait l'air super intéressant, puis elle nous a dit qu'elle était en vacances, puis habituellement, elle lit pas des trucs de service en édition pendant ses vacances, puis là, elle l'a dévoré. Fait que là, je me suis dit, bien là, ça a dû être vraiment très, très bon. À suivre, par exemple, c'est une pépite. Pépitasse. Ensuite, pour moi, on va passer chez Librexpressions, chez Librex, mais c'est en qui, pour commencer, on a le recueil de nouvelles de Natacha Canapé-Fontaine qu'on avait spoté toutes les deux, bien entendu. Il est dédicacé, quelque part, ici, et j'ai demandé c'est laquelle sa préférée, puis elle a dit que c'est la quatrième. Fait que je vais commencer par elle. Oh non, sacrilège! En ordre, Karine, en ordre! Donc, c'est une autrice dont j'ai lu beaucoup de choses. J'ai tout aimé ce que j'ai lu, donc c'était sûr que je voulais lire celui-là. Quand on va dans les salons du lait, puis qu'on connaît beaucoup de monde, le problème, c'est qu'on se fait vendre beaucoup de choses, puis les filles, elles sont bonnes. Je dis les filles, mais les filles et le gars, vous allez voir M. Mangat tantôt, c'était horrible. Ils nous vendent des trucs, puis ils sont tellement hot pour nous donner envie, puis ils nous connaissent, ça fait des années qu'on jase avec eux autres, donc ils savent ce qui peut nous plaire. Chez Librex, Marie-Josée a dit, ah, tu sais, quand c'est trop poétique pour moi, je me dis que tu vas aimer ça. Mais ça, c'est pas le cas, c'est quelque chose qu'elle, elle a adoré. Ça s'appelle Femmes de désordre, c'est de Catherine Côté. Je m'en rappelle plus ce qu'elle m'en a dit. Ah oui, Red Light. Red Light, les années 40, féminisme. T'as pas mal. Femmes balass. Mais Red Light, années 40, c'est déjà là, c'est comme, yes. Elle a adoré ça, puis ça nous tentait toutes de lire après. C'est vrai. C'est vrai qu'on reste pas plus proche, ça, on pourrait se... Oui. On est au trafic. Ils ont pas encore inventé la téléportation, ça serait pratique. Ou même la téléportation de livres. C'est qu'on est bien, ça, ça. Vraiment. Ensuite, j'ai Havre-Saint-Pierre de Abla Faroud. C'est quelqu'un dont j'aime la plume, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que ça parle d'un voyage sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre, où je suis allée il y a quelques années. Et ça parle d'un pénis... 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 Et ça parle d'un pèlerinage pour sa soeur qui est décédée il y a plusieurs années. Et je crois que c'est le dernier roman de cette autrice-là qui est décédée, elle aussi, depuis. Donc, ouais, je vais lire ce chant du signe, un jour. Dans mon cas, dernier roman-romand, parce qu'après ça, j'ai dit graphique, il s'agit du roman de Zachary Richard qui s'appelle Les Rafales du carême. J'hésitais parce qu'on dirait que j'ai toujours un peu peur quand des gens sont tellement multidisciplinaires qu'ils sont bons partout, là. J'ai peur qu'ils soient moins bons à quelque part. Puis j'aime beaucoup ce que fait en chanson Zachary Richard. Donc, j'ai hâte de voir. Puis elle m'a dit... Il est souvent pendu comme un thriller, comme un polar, mais voilà comme un western. Pourquoi pas? Je vais regarder ce que j'en pense, puis si j'aime, je vais le finir. Moi, j'avais lu sa poésie de 1994, mais ça avait pas super bien vieilli. Fait que j'espère que ça, ça va être notre top-notch actuel. Let's hope. Est-ce que je me rappelle ce qu'elle a dit hier? Ça, c'est ça. Moi, j'ai, de l'instant même, le nouveau livre de J.D. Kurtness, dont on avait parlé justement dans la rencontre de l'Ottawa. Oui, puis j'étais un peu jalouse parce que j'ai oublié d'aller à cette maison d'édition-là. Donc, La vallée de l'étrange. Cette autrice-là m'a tellement fait rire parce qu'elle m'a dit, dans le fond, j'ai écrit totalement le même livre, mais ça paraît pas. Ah oui, c'est vrai que les sujets sont similaires, mais c'est forcément pas la même histoire. Donc, un petit peu d'anticipation, puis l'amour de la nature, l'amour de la vie, mais caché sous des petits sujets science-fiction. C'est vrai qu'elle est toujours là-dedans, hein? Oui! C'est vrai! C'est ça qu'elle m'a dit, puis lorsqu'elle me l'a dit, j'ai dit oui, mais j'avais pas remarqué ça en lisant ses livres préalablement. J'ai pas vraiment lu de quoi ça parle, mais habituellement elle est autour de ces thématiques-là. Puis nous, on l'a connue dans le recueil WapKey, qui était dirigé par Michel Jean, et elle avait fait une nouvelle qui s'appelait... Les saucisses! Puis à toutes les fois qu'on a une affaire qu'on trouve vraiment haute, on dit, c'est une saucisse. Level saucisse! C'est level saucisse! C'était vraiment excellent! C'est n'importe quoi notre vidéo, hein? On est très actués aujourd'hui, tout va bien! Puis finalement, en fait, le seul livre que je voulais acheter au salon du livre, le seul, c'est celui-ci, la version qui n'intéresse personne. C'est pas ça qui est arrivé, finalement, hein? C'est pas ça qui s'est passé. Mais c'était ça l'objectif préalable d'Emmanuel Pierrot, qui est son premier roman. On a beaucoup entendu parler, ça se passe durant la pandémie, des amis, puis là, tout d'un coup, il y a une situation qui s'est passée entre les deux, puis tout le monde va prendre le parti de l'homme étrange, n'est-ce pas? Personne va n'écouter... Étant surpris! Presque! Personne va écouter la version de la femme, il paraît qu'elle m'a dit que c'était drôle, mais que ça devient, tu sais, difficile. Moi, les livres qui me donnent un coup de pelle, habituellement, j'aime bien! Bizarrement! Un jour, j'achète une pelle à Noël, mais j'y en donne pas de coups, mais je serais pas capable! J'aime tout! Là, il me reste plein de graphiques à vous montrer, je sais que ça intéresse pas tout le monde, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez faire comme Maps et ça crée votre camp. En fait, c'est qu'elle a un train à prendre, donc je vais continuer le reste toute seule tout à l'heure, mais si vous êtes encore là maintenant, qu'est-ce que vous pourriez nous mettre comme émoji? Un coeur! Un coeur! Une pile de livres, une pile de livres! Une pile de livres ou un coeur, un coeur parce qu'on s'aime, ou des livres, peu importe, ou un salon, mettez donc ce que vous voulez. Donc, moi, je vous reviens dans une minute, on se dit bye et à tantôt. Je vous reviens donc toute seule et abandonnée, Maps est partie à la course, prendre son train parce que ça a été un petit peu plus long que prévu. On est un peu placoteuses toutes les deux, donc on y va! Maintenant, ce qu'il me reste à vous parler, ce sont les graphiques, c'est-à-dire que j'ai des bandes dessinées, des mangas. Voilà, je vous montre ça et après, je vous jure que je vous laisse partir. En fait, vous pouvez sacrer votre camp quand vous voulez, tu sais. On va commencer avec deux graphiques de Junji Ito. On a le premier qui est Frankenstein. Êtes-vous surpris après mon trip Frankenstein des dernières semaines? Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Junji Ito va faire parce que c'est souvent des chefs-d'oeuvre ce qu'il fait. En fait, j'en ai lu juste un de lui, puis j'ai été super surprise du contenu. Puis tout le monde qui le lit me dit que dans l'horreur, dans l'horrifique, là, il est top. Je vous montre un peu. On a ce genre d'illustration-là. Et ici, j'ai également Tommy Yee. Il paraît que c'est l'un des chefs-d'oeuvre de l'auteur. C'est une jeune fille qui est très, très belle, avec un petit crin de beauté ici sous son oeil, qui représente le mal. Elle rend tous les hommes fous et leur fait commettre l'indicible. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En dessous de ça, j'ai finalement craqué pour lire l'Arabe du futur de Ria Tzatouf. En fait, c'est Céline chez Interforum qui l'a très, très bien vendu. Puis elle l'a également très, très bien vendu au fils de mon ami d'enfance qui est venu faire un tour. J'étais super contente de les voir. Il s'est acheté deux bandes dessinées qui ont l'air géniales. Donc celle-là, on va essayer de la lire ensemble. Et ça parle, bien entendu, de la jeunesse de l'auteur au Moyen-Orient. Puis ce que Céline nous disait, c'est qu'on comprend vraiment bien le contexte géopolitique. Donc oui, ça va être intéressant. Il y a six taux, mais en plus, si on aime ça, on a encore à se mettre sous la dent ensuite. Vous savez que j'aime Les voyages dans le temps. Je suis d'ailleurs dans 22163 de Stephen King et je ne veux pas que ça finisse. J'ai donc l'adaptation en bande dessinée de Abattoir 5 de Kurt Vonnegut. Et c'est l'histoire d'un voyageur temporel. Je ne l'ai jamais lu, ce roman-là. Mais je pense que je vais lire l'adaptation graphique avant. Si je regarde ici, c'est ce type d'illustration-là. Je vous en montre une autre. Ça ressemble à ça. Et c'est un homme qui a vécu plusieurs vies. Il a vécu les bombardements de Dresd. Ou de Dresd, je ne sais pas comment on dit. Je crois qu'il a été kidnappé par des extraterrestres. Il est orthoptiste. Intrigant! C'est intrigant! Et finalement, en bande dessinée chez Dargo, j'ai la deuxième partie du trio de diptyques de Mickaël qui s'appelle Boot Black. Et cette fois-ci, on est entre 35 et 45. On est à New York. Et c'est l'histoire d'un sireur de chaussures qui veut sortir de sa condition. Moi, de cet auteur-là, j'ai lu Giant. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, par contre. Il faudrait que je relise les deux en même temps pour en reparler. Non. Donc, ce type d'illustration-là, voilà. On est dans le jaune, un peu dans le glauque de l'époque, surtout dans le milieu social où le personnage vivait. Donc, j'ai hâte de voir ça. Déjà en dessinée, je les lis toujours plus vite habituellement. Je ne sais pas pourquoi. Et dernière partie de la vidéo, j'ai récupéré plein de mangas parce que chez Interforum, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre. Et il nous vendrait n'importe quoi un manga. Il connaît tout. Il connaît tout, tout, tout. Il est capable de les comparer. Il est capable de nous demander ce qu'on aime et il va nous conseiller des choses. Donc, il y a déjà un manga que j'ai lu qui s'appelle, ici, à l'endroit, ça serait mieux, Éclat d'âme. C'est de Yuki Kamatani. Et quand j'ai dit que j'aimais les mangas tranche de vie, il dit ça, ça peut te plaire. C'est un jeune, il se fait attraper avec des vidéos de porno gay sur son téléphone. Et bien entendu, sa vie s'écroule. C'est un jeune qui a de la difficulté à accepter ça et qui va se retrouver dans un endroit un peu étrange, un peu particulier, qui rénove des maisons. Et il y a plein de jeunes queer à cet endroit-là. J'imagine qu'il va apprendre à se connaître. J'ai lu le premier puis je veux lire la suite parce que j'ai bien aimé ça. Une autre série qui a l'air géniale, ça s'appelle Du mouvement de la Terre. C'est chez Kiyoun. J'aime beaucoup Kiyoun, on s'entend. On est au Moyen-Âge. C'est l'histoire d'un jeune qui veut devenir prêtre parce que souvent, c'est ça qu'on fait, hein, quand on veut de l'instruction. Et un jour, sa vie va être bouleversée parce qu'il va rencontrer quelqu'un qui sort de prison où il avait été emprisonné pour hérésie. Et ils vont parler de l'univers. Entre autres, cet homme-là va lui dire, l'univers est trop parfait pour être ce que vous en dites. Donc, j'ai très hâte de lire. J'ai hâte de tous les lire, mais ça particulièrement, tout ce qui est affrontement, science et religion, c'est quelque chose qui me parle. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ça fait combien de fois je dis très hâte, moi? Chez Akata, j'ai à l'image de Mona Lisa, c'est de Tsumuchi Yoshimura. Je suis tellement poche avec les noms japonais, là, c'est fou. C'est l'histoire d'une société où les gens à 18 ans choisissent s'ils veulent être hommes ou femmes. Et on a un personnage ici qui ne veut pas choisir. Il était un petit groupe, il y en a un qui est devenu homme, l'autre est devenu femme. Il va se passer toutes sortes de choses, donc c'est un questionnement, bien entendu, sur la société genrée. Je pense qu'il y a de l'amour là-dedans, le triangle amoureux. Ça peut être fort chouette. Finalement, dernier manga, il s'agit de Hakane Banashi. Il s'agit d'une histoire qui nous emmène dans le monde du rakugo. C'est-à-dire, c'est un théâtre hyper particulier. C'est du théâtre, mais il y a aussi de l'impro là-dedans. Et le personnage principal, son papa, il est super bon là-dedans. Il doit passer l'examen pour franchir l'étape ultime. Mais imaginez-vous que quand le plus grand maître au monde les voit, il les bannit tous du monde du rakugo sans explication. Donc ici, elle voit le rêve de son papa qui est brisé. Et comme elle, elle aurait voulu faire ça aussi, elle se re-questionne. Donc, je connais tellement pas cet univers-là qui a réussi à m'intriguer. Pourquoi pas? J'ai deux tomes et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Esprit que j'ai tout hâte. J'ai bien, bien hâte, mon avis. Alors voilà, c'est tout. C'est si peu. C'est ce que je ramène du Salon du livre de Montréal cette année. Mais ce que je ramène surtout, ce sont des souvenirs, ce sont des rencontres. Comme je vous dis, tout ce que j'ai rencontré, ça m'a fait hyper plaisir de vous voir. Même si ça a été court, trop court des fois. J'espère de vous revoir dans d'autres salons. Je pense pas pouvoir être à Québec parce que je pense que je suis au Japon pendant le Salon du livre de Québec. Mais l'année prochaine à Montréal, c'est certain que je suis là. Je vais essayer d'aller faire un tour à Ottawa, au Saguenay. J'aime ça faire des salons, j'aime ça voir du monde. Donc voilà, si vous êtes encore là, cette fois-là, vous allez mettre un petit émoji qui a rapport avec la bande dessinée, une petite bubule, quelque chose. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez faire un like, vous pouvez partager la vidéo. Mais surtout, vous pouvez me parler en commentaire. Je le suis sur les réseaux sociaux pour partager, pour jaser avec les gens qui aiment la littérature. Donc est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous tentent? Des choses que vous avez lues, vous? Qu'est-ce que vous avez ramené du Salon du livre de Montréal si vous étiez là? Et puis, mettons que soyons fous, vous avez vraiment trippé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et à celle du fantôme qui était là tout à l'heure, MAPS, qui est MAPS BookTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!